C'est assez intéressant, mais il n'y a rien ici. Juste une espèce de grande ouverture. Alors j'imagine que ça va progresser par là, peut-être ? Mais pourquoi ouvrir cette partie-ci et pas le reste ? Là-bas encore, il y avait un niveau. Pardon, il y avait une arène. Mais bon, d'ailleurs on avait quoi comme pouvoir ? Roux. Eh non merci. Et aussi bonjour tout le monde, ici Gene, et je vous retrouve pour un peu de détail. Kirby, cauchemar au pays des rêves. Dans le pendant d'épisode, nous avons commencé, continué, pour avoir commencé en fait, ça. J'ai déjà un peu oublié, j'en suis avéré. L'océan orange, et dans cet épisode, nous allons le continuer. Avec des noix de coco de la mort. Donc je vais essayer d'y aller un tout petit peu plus lentement, puisque j'ai déjà fait remarquer que j'avais des problèmes avec les contrôles. Contrôles. Ouh là 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 là. Non. Et par conséquent, ben je ferais mieux de tout simplement... Vous savez, il y a les peinards, nanards. Yeah, je l'ai eu. Et tout ça. Donc il y a un interrupteur pour changer. Reviens ici, espèce de naze. Et c'était un piège, maquillavélique démoniaque, c'est pas grave. Je peux récupérer des vies autrement de toute façon. Et je vais devoir t'abandonner toi, parce que j'ai l'impression qu'il me faut rayon. Donc, ouh. Attention. Attention, dis-je. Avant de... Bon, techniquement, c'était du 2 pour 1. Donc je suppose que ça aurait pu être pire, mais... Noooooooon. On va essayer de le faire apparaître. Je suis pas non plus en mode... Ah non, j'ai besoin de sévice. En plus, je peux retourner en arrière si je le veux. Mais... Il va pas revenir. J'avais jamais remarqué que l'épée était capable de bloquer les projectiles. Ça, c'est impressionnant, quand même. Où je suis le seul qui... Ouh... J'aime pas trop tout ça. Oh là là, il bouge. Pourquoi est-ce que tous ont bougé plus vite que moi, si on peut ? Oh. Oh, bah il était là. Je veux dire, je savais absolument où il était et je... Non, je savais pas qu'il était là. J'étais juste en train de traverser la zone en espérant pas mourir. Oh, bah j'ai pas besoin de ça, puisque j'ai été régénéré entièrement. Et... Wouhou ! Ah ! Mais comment vous pouvez les esquiver ? Vous avez pas le temps d'y voir arriver ! Oh, j'ai aspiré la noix de coco avant d'avoir eu le poussin, donc ça... Oh, c'est triste, ça, par contre. En fait, je commence à avoir l'impression que les développeurs avaient conscience des limitations du système. Ils l'ont fait volontairement ou quelque chose comme ça, parce que ça... Regardez-moi cette noix de coco qui est bien placée pour vous choper, enfin, vous sortez d'une... En... Vaux. Je crois que je ne réatteindrai jamais ce bon sens de truc. Bref. Chaque niveau continue d'avoir une bon sens de... D'interrupteur. Et quand je dis chacun, je le pense réellement, car normalement, il y a 6 niveaux, et nous avons 6... 6 interrupteurs. Ce sera un peu moins le cas dans le 7ème niveau, car oui, révélation majeure, il y a encore un niveau derrière. Mais, ouais... Et est-ce que ça pourrait... Non... Dans certains jeux, gel nous permet de pouvoir... Flotter sur l'eau. Mais pas dans celui-là, dommage. Eh oui. Ouh loulou. Et je tombe. Et on va remonter. Et on va... Pourquoi je m'ennuie, en fait, déjà ? Ouh loulou, attention. Ok, merci. Ouh. Je le prends avec grand plaisir. Euh... Boum. Peu de pied dans ton face. Et ça, ça va tousser. Oui. C'est bien ce que je me disais. C'est très sadique. Eh, vous savez quoi, je prends. Ça, ça, ça leur apprendra à vivre. Ça leur apprendra à se balader dans une zone sous-marine avec une armure. Euh, idéalement, pour le prochain, prochain pouvoir, il nous faudra du faux, mec. Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer à ce... Là, exactement ? Non, je suis sérieux. Eh, il nous faut du faux. Mais... C'est honteux. Il m'a attaqué avant même que je sois à l'écran. Enfin, avant même que lui soit à l'écran et que, tel que je sois visible. Non, 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 non. Mais, mais au secours ! C'est de l'acharnement à ce niveau-là, je suis désolé. Oh, wow ! De justesse. Et, oh ! Ah bah, non, bon. Je croyais que c'était le suivant. J'ai lu en vitesse pour les trois. Et c'était déjà la fin, ces niveaux vont tellement vite... Pourquoi ils n'arrivent plus à atteindre le premier ? C'est pas que ça me préoccupe particulièrement, c'est juste que c'est triste. Bref, ça va tellement vite, vous avez vu. Je suis un professionnel de jeu. Je me demande combien de temps un speedrun dure. Quinze minutes. J'ai même pas vraiment lu ce qu'il faut pour celui-ci. Boules de feu ou... UFO. Ça sent pas génial. Ah. Eh bien, écoutez, je prends. Vache. D'habitude, elle donne l'impression d'être ultra rare. Mais là, c'est dans cette zone-ci. Ouf. Oh, wow. Laisse-moi tranquille, espèce de... Je déteste le fait que les ennemis aient juste à vous rentrer dedans pour vous faire du dégâts. Je sais que c'est le concept général pour le principe... Sinon, c'est pas drôle ou j'en sais rien. Mais c'est, c'est... J'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que les ennemis peuvent... Juste vous rentrer dedans et ça marche. Mais que vous, non. Et si on avait un nombre limité, je les ai tous grillés parce que... Non, 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 non. Je ne veux pas... Oh. Je peux réavoir une... Techniquement, normalement, ça marche avec d'autres. Bon, bah tant pis. Oh, génial. Oh, que j'aime ce genre de... Je me doute que c'est pour rendre la chose légèrement plus... Compliquée. Compliquée dans le sens où, vous savez, faire en sorte que ça soit un chouïa ou forcé à recommencer le niveau. Bon, bah j'ai un indice, c'était facile. Et ce pouvoir ne sert à rien dans l'eau, ce qui laisse la question de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et je crois que j'ai déjà... En haut. Bon, bah, au revoir. Je crois que j'ai déjà raté le truc, de toute façon. Voilà la porte finale, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'en plus, on a de la glace. Parce que déjà que non seulement, normalement, Kirby met un peu dedans à pouvoir... Oh, c'est pas là. Oh, oh. Malheureusement, pour autant que j'aime beaucoup le pouvoir épais. J'ai appris, ou plutôt découvert avec simplicité, que simplement aspirer les ennemis, quand ils sont comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et regardez ça, j'ai même pas besoin de faire le moindre effort. Nyaam. Bah, pour l'épée, il faut que je place deux coups, ce qui réclame en général beaucoup plus de... Oh ! Enfin ! Ça réclame beaucoup plus de risques, en fait, que simplement s'approcher, appuyer sur B et glupe. Donc, oui. Et voilà le niveau du boss, mais bien entendu, on y retourne. Ouh là ! Oh ! Ah, d'accord. Ah non, d'accord. Il faut que j'arrive ici, avec un pouvoir. Euh, ce coup de volant, vous êtes là ? Non, c'est genre, une fois de temps en temps, on apparaît et... Ou c'est une fois pendant la partie ? Waouh, c'est moche. Euh, on a vu ce qu'il y avait en... Oh, d'accord, c'est la même chose. Nip. Nip. Sauf que c'est beaucoup plus dur, parce qu'eux, ils bougent. Ok, ça en fait au moins un. Et j'imagine que ça doit être, euh... L'explosion, vous savez... Aïeux. Oui, foudre, mais bien entendu, je... Ne voulais pas faire ça. Vous savez quoi, en fait ? Euh... Boum. Voilà. Parce que s'il me faut torche pour briser ces bons sens de bloc, alors on va essayer de le faire avec. Ce qui, bien sûr, va réclamer et que je ne le perde pas. Ce qui semble être un sacré pari. Surtout quand ces bons sorts d'ennemis traversent... les murs sans se préoccuper de quoi que ce soit. Alors malheureusement, il y a lui. Il va falloir faire chaque fois. Mais au moins l'avantage... Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Non, je veux dire, sérieusement, qu'est-ce qu'il m'a touché ? J'étais complètement au bout du... J'imagine qu'un ennemi a dû apparaître sur moi. Ok, là, il m'a touché alors que je m'apprêtais à lancer mon attaque. Dig. Est-ce que les choses peuvent se passer plus mal pour moi ? Parce que là, à force, je vais mourir. Je vais mourir et mon pouvoir ne suffit même pas à les tuer en un seul coup. Pourquoi est-ce que les pouvoirs sont aussi mauvais dans ce jeu ? Non, je veux dire, sérieusement, aspirer est beaucoup plus efficace. Ah oui, oui, effectivement, c'est ça qui m'a fait du dégâts. Je veux dire, là, j'y suis allé avec un pouvoir qui aurait dû me donner un certain avantage et j'ai juste perdu plein de points de vie parce qu'à chaque fois, je dois prendre des risques assez importants juste pour caser une seule attaque. Avec l'aspiration, je veux dire, je ne prends aucun point de dégâts ou presque. J'ai été tué une fois parce que je n'en sais rien, mais... Est-ce que c'est juste moi qui suis hypocrite ou juste à ce point nul ? Je n'en sais rien, mais ça m'a l'air d'être tellement bizarre. Bref, il me faut un pouvoir avant d'y aller et ça ne peut pas être roux, donc... Est-ce que... Je n'ai pas envie d'aller vérifier ce qu'il y a là-dedans. Il doit bien y avoir un endroit où j'ai du feu quelque part, non ? Non. Oh là là ! C'est... Légèrement... Pénible, mais surtout parce que... S'il n'y avait pas ce combat à la fin contre... Bah, les sauts... Oui, c'est vrai que c'était nécessaire de nous donner sommeil. S'il n'y avait pas le combat à la toute fin, ça me gênerait moins quand même, mais bon... Super-Saut. Je me demande si Super-Saut pourrait casser les blocs. Mais je vais imaginer que non. Et là, par contre, je pense qu'on est vraiment en train d'arriver au bout du bout. Feu. Mais je ne sais plus si on a accès à une petite plateforme pour se mettre ou si c'est genre de blocs dans le vide. Et le problème, c'est que si je fais le niveau, je me retrouve à... Bah, devoir le faire jusqu'au bout parce que... il me semblait qu'il y avait une option pour casser le niveau, mais apparemment pas. Je ne sais pas si je pensais... Mal. A priori, mais c'est... Bref, on va essayer avec feu pour voir si ça peut aider. Tiens, si cette porte reste rouge. et j'apprécie l'ennemi tout au début qui semble être là uniquement pour me faire prendre des dégâts gratuitement. Non, ça ne marche pas. Bon ! il nous faut forcément soit... Oh ! Qu'est-ce que c'est pénible, ça ! Ce n'est même pas une énigme ou quoi que ce soit, c'est juste pour casser les pieds, ça donne vraiment l'impression. Bref, bon, puisqu'il n'y a plus de... Je suis un génie. Ce qui me gêne vraiment, en fait, c'est le fait de devoir passer le... Euh... Ce qui... Là aussi, ça mérite... Ouais, bon, je me laisserai tuer sur l'autre écran parce que là, au moins, je sais que celui-ci me donne accès à ce qui m'intéresse. Bien sûr. Vous voyez un dévot distant, vous n'avez jamais entendu parler de l'espace personnel. Non, j'imagine. Et on ne va pas le prendre, bien entendu, parce que ça serait trop pratique. Et s'il nous donnait un peu de vie, Coco, il y a peut-être une tomate. Bref, il faut forcément torche puisque apparemment, les sauts-coupes volantes, c'est... Oh la vache ! C'est rare et ça ne revient jamais. Et là, je vais mourir et ou perdre le pouvoir. il faut que je trouve une zone où récupérer... Oh la vache, t'es lourd, lui, là-haut. En plus, ça nous fait dans une zone où je peux littéralement même plus retourner en arrière. Et toi, t'es lourd. j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. bon, je suppose que je vais juste m'arrêter là parce que l'idée n'est pas de faire 35 minutes d'épisode juste pour passer une porte. Donc, je suppose que je vais essayer de retourner dans un autre niveau. On va refaire des niveaux au hasard parce que, malheureusement, le jeu nous demande un pouvoir spécifique. Oh ! Le jeu nous demande un pouvoir spécifique. Et il ne nous donne pas nécessairement un accès facile à celui-ci. Alors, lui, normalement, il nous donne une torche. Voilà, encore une autre fois. Oui, il nous donne largement une torche. Voilà, bon. Écoutez, on va essayer avec ça, alors. Je m'apprêtais effectivement à mettre fin à l'épisode, mais on va au moins... Je le tue, mais... Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que ça marche ? Je parviens à lui infliger des dégâts, mais je parviens aussi à être touché en même... et ainsi ça... Bon, je vais arrêter l'épisode, là, j'en ai marre. Là, je suis désolé. J'admets que je n'y suis peut-être pas non plus allé très attentivement, mais je commence vraiment à en avoir marre. C'était littéralement. Le simple fait que j'arrive à caser, à tuer mon ennemi, mais à prendre un coup à chaque fois en retour, le fait que la zone est littéralement prévue pour vous punir d'utiliser ce bon centre de pouvoir parce que le sol est complètement inégal, il y a un moment où j'ai vraiment l'impression que les designers ont juste essayé de faire leur maximum pour que ce soit un niveau lourd. Et comme il faut à chaque fois tabasser le bon sang de Meta Knight à la fin en boucle, j'en ai juste marre en fait. Ce niveau n'est même pas difficile à ce point, il est juste lourd. Allez, maintenant, tu bouges, toi. Donc, je vais juste finir moi ça de mon côté, je vais vous retrouver la prochaine fois avec le pouvoir adapté, peut-être récupérer une ou deux vies, non, non, je ne vais pas le faire. Et puis, ce sera déjà bien assez. J'aimerais vraiment éviter de toujours finir les épisodes sur une note un peu négative, mais je ne sais pas, je trouve que ce jeu est beaucoup plus pénible que dans mes souvenirs. l'autre sens, merci. Bref, donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour que, idéalement, on finisse enfin par passer cette maudite porte, interrupteur, chose, et j'en sais rien. Donc, d'ici là, ciao.